Bonjour, je suis Nicole Boudreau de la Fédération biologique du Canada. Je vous présente aujourd'hui quelques mises à jour à la norme biologique canadienne 2020. Bref, rappel, la Fédération biologique du Canada supervise les travaux de révision de la norme biologique canadienne chaque cinq ans pour moderniser et mettre à jour la norme. Nous administrons aussi le comité d'interprétation des normes du Canada et la grappe scientifique biologique 3, un projet de recherche de 12 millions, incluant 27 activités de recherche en agriculture biologique. C'est un projet de cinq ans de 2018 à 2023. Alors, première modification à la norme, c'est la clause 1.4 qui a été subdivisée en deux clauses. Alors, au lieu d'avoir une seule clause 1.4 qui décrivait substances, matériaux ou techniques interdites. Nous avons 1.4, matériaux ou techniques interdites. L'interdiction du génie génétique est maintenue, évidemment, et aussi est ajoutée l'interdiction de la méthode CRISPR, qui a été longuement débattue en Europe il y a quelques années. Et nous avons la nouvelle clause 1.5 qui liste les substances interdites. C'est une liste qui est la même, finalement, à bout d'épuration auxiliaires de production végétale non répertoriée. En fait, c'est interdit, ce qui n'est pas permis dans la liste des substances permises globalement. Il y a aussi une modification à la clause au sujet de la production parallèle. Alors, la production parallèle, comme on sait, c'est la production simultanée de cultures biologiques et non biologiques identiques. Alors, en 2015, il est interdit d'avoir un champ bio de brocolis, par exemple, et un champ non bio de brocolis sur la même opération. Cependant, avec la norme 2020, il sera désormais permis pour un opérateur établi de pratiquer la production parallèle pendant les deux dernières années de la conversion. Évidemment, les cultures devront être séparées lors de la récolte et du stockage et des registres méticuleux devront être tenus. Bien important. Et le plan de conversion décrira comment le mélange des deux cultures est évité. Il y a aussi une nouvelle clause. Vous savez, le principe de la biodiversité est très important en production biologique. Maintenant, avec la clause 5.2.4, les exploitants devront démontrer qu'ils protègent et améliorent la santé de l'écosystème de leur exploitation. Par exemple, l'exploitant d'une serre peut planter des fleurs sauvages autour des serres. Un éleveur peut clôturer les lacs, les cours d'eau pour empêcher le bétail de brouter et de piétiner les berges des plants d'eau. Alors, ces mesures de protection de la biodiversité devront faire partie du plan biologique. Les producteurs de grandes cultures peuvent laisser des zones non cultivées sur leur exploitation, telles boiser haies et même implanter des bandes de plantes à fleurs le long des champs. Parmi les facteurs environnementaux, finalement, les poteaux en bois traités sont interdits. C'est définitif. Pour les nouvelles exploitations ou lors de remplacement de poteaux existants, il est permis de recycler les poteaux en bois traités existants. Il y a également la clause 5.3 qui définit les semences et le matériel de reproduction végétale. Il fallait inclure dans le chapitre qui traite des semences comment les semences peuvent être traitées, activées, enrobées, préalignées, même avec des substances permises. Alors, quand des semences biologiques ne sont pas disponibles sur le marché, les semences non biologiques activées pourraient être utilisées à condition que, si, par exemple, elles étaient trempées, le processus de trempage n'inclut pas de pesticides non répertoriés dans les tableaux 4.2 ou 7.3 de la norme. Alors, le producteur devra s'assurer, justement, que le trempage n'inclut pas de substances interdites, de pesticides interdits. Un changement important, c'est que dans les listes des substances permises, dans la norme 2015, il y avait deux tableaux qui concernaient la production végétale. Il y avait le tableau 4.2 qui décrivait les amendements et la nutrition des cultures et le tableau 4.3 qui décrivait les auxiliaires de production. Les deux tableaux ont été fusionnés pour faciliter la consultation parce que, bon, se promener entre deux tableaux, vérifier les substances, c'était pas toujours évident. Alors, maintenant, nous avons le tableau 4.2 qui est titré « Substances interdites en production végétale ». Alors, à la droite, vous avez colonne 1 et colonne 2. La colonne 1, c'est pour les amendements du sol et la colonne 2, les auxiliaires de production. Alors, ça fait un tableau beaucoup plus convivial. Les autres modifications en substances permises en production végétale, c'est que le mot synthétique a été retiré le plus souvent possible des annotations parce que c'est un mot qui porte à confusion. Par exemple, le savon est un produit synthétique, mais nous utilisons du savon. Alors, les annotations ont été réécrites pour donner des indications d'utilisation pour les substances en omettant d'utiliser le mot synthétique. Et aussi, dans les annotations, un ordre plus systématique est introduit, présentant d'abord les sources autorisées, puis les sources interdites et enfin les utilisations. Alors, parce que un libellé positif est utilisé chaque fois que possible. Alors, c'est plus intéressant à lire, j'imagine. J'aimerais vous souligner que c'est Jean Duval, au CETAB, qui dirigeait le groupe de travail sur les substances permises en production végétale et que sur le site de la Fédération biologique du Canada, vous avez une description détaillée des modifications aux listes des substances permises en production végétale et les changements qui sont clairement indiqués. Je vous invite à consulter ce document-là. Et comme l'utilisation d'une substance est très importante parce que si vous mettez une substance interdite, vous pouvez perdre une certification. Un arbre de décision a été ajouté à 32-310. Alors, ça s'appelle l'arbre de décision pour l'évaluation des substances permises. Une méthode d'analyse pour faciliter l'évaluation des intrants. Bon, alors, ça semble un peu barbare à première vue, un arbre de décision. Nous l'avons testé. Nous espérons que les certificateurs et les producteurs se familiariseront avec son utilisation. Dans les listes des substances permises en production végétale, il y a une nouvelle substance, la struvite. La struvite résulte de la précipitation des urines animales. Ça forme un cristal et c'est du phosphore parce qu'on sait que parfois le phosphore se fait rare sur les fermes biologiques. Alors, la struvite aussi est considérée conforme au principe de l'agriculture biologique dans l'Union européenne. Mais on ne pourra utiliser que la struvite provenant des eaux usées. On ne pourra pas, excusez, utiliser la struvite provenant des eaux usées, car on craint des eaux usées humaines, finalement, car on craint une contamination par des produits pharmaceutiques, nettoyants, agressifs et autres substances rejetées dans le flux des eaux usées. Alors, la chercheure qu'on voit sur la diapo, c'est Kimberly Schneider. Elle mène en ce moment dans le cadre de la grappe scientifique biologique une recherche sur l'utilisation de la struvite en production de l'uzerne. Sa recherche s'effectue dans le Manitoba. Alors, il y a eu de nombreuses discussions lors des travaux de révision sur le principe de l'équité. Alors, le principe de l'équité qui est décrit dans la norme de e-foam, en fait, insiste sur l'équité envers les travailleurs de la ferme. Par exemple, ce principe met l'accent sur le fait que les personnes impliquées dans l'agriculture biologique doivent entretenir des relations humaines équitables à tous les niveaux et envers toutes les parties, agriculteurs, travailleurs, transformateurs, distributeurs, commerçants et consommateurs. Alors, c'est une norme sociale, finalement. C'est un principe intéressant, mais lors des travaux de révision, le groupe de travail qui s'occupait du principe d'équité s'est résout à ajouter cette description en annexe à la norme parce qu'appliquer le principe de l'équité pour en faire une clause et obliger les certificateurs à vérifier que les producteurs traitent bien leurs employés. Alors, ce serait pas mal difficile à appliquer. Il y a aussi des lois gouvernementales qui régissent le travail sur la ferme ou les conditions de travail en général. Alors, le principe de l'équité, probablement qu'on en discutera encore en 2025. Alors, en rafale, quelques autres modifications à noter. Par exemple, au sujet des ruminants, les dresseurs électriques sont définitivement interdits et les salles entravées totalement interdites en 2030. La pandémie a aussi eu un impact sur les travaux de révision. Alors, lors d'un événement catastrophique, déjà, on savait que les animaux pourront être nourris de 100 % d'aliments non biologiques pendant 10 jours. Et à cause de la pandémie, on a ajouté 30 % d'aliments non bio pendant 30 jours. C'est qu'on a réalisé pendant la pandémie qu'il y avait des ports asiatiques qui étaient fermés. Alors, l'approvisionnement en grains bio s'avérait difficile pour ceux qui importent des grains bio de l'Asie, par exemple. Alors, ça étale le temps dont dispose le producteur pour s'approvisionner en grains si le commerce mondial est perturbé. Le bien-être de la valaille a fait l'objet d'intenses discussions. Il y a une nouvelle clause qui impose l'érection de vérandas enrichies pour les pondeuses. Alors, c'est la clause dans la section 6.13. La véranda enrichie, c'est comme un immense salarium non chauffé, mais couvert et qui, pour que les pondeuses sortent du poulailler par mauvais temps et elles s'épivardent. C'est un terrain de jeu pour les pondeuses et avec des perches, des balles et des jouets. Et aussi, il y a des mesures proposées pour que les poulets agriers accèdent aux aires extérieures. Les poulets agriers vivent 40 jours et c'est parfois difficile de les éduquer ou qu'ils se familiarisent avec les aires extérieures. Alors, il y a des mesures qui sont proposées. Ce ne sont pas des mesures imposées, mais en 2025, encore là, ça va sûrement revenir sur le tapis. Et évidemment, les changements climatiques ont eu un impact sur les travaux de révision. Alors, lors de pénurie, on sait que les animaux reproducteurs peuvent être nourris avec des fourrages non biologiques. Si la pénurie est plus sévère, les fourrages non biologiques peuvent constituer jusqu'à 25 % de la ration fourragère du topo antidéruminant. L'exploitant doit fournir un plan pour parer aux futures pénuries. Donc, il y a un élargissement de l'utilisation de la ration fourragère non bio lorsqu'il y a une pénurie. C'est pour permettre de s'acclimater aux changements climatiques, finalement. La section sur les serres a été transformée. Elle ne s'appelle plus production en serres. Elle s'appelle culture produite sous des structures ou en contenant. Alors, le contenu est sensiblement le même, mais le contenu est réorganisé. Mais il faudrait souligner qu'il y avait une proposition visant à permettre l'utilisation exclusive de l'éclairage artificiel pour les cultures récoltées en dedans de 60 jours. Alors, il y a eu d'intenses discussions autour de cette proposition qui a finalement été rejetée. Alors, l'éclairage artificiel à 100 % sera permis pour les cultures récoltées en dedans de 30 jours. Il y a eu aussi beaucoup de discussions au sujet du nourrissage des abeilles avec du sucre pour permettre la survie des abeilles en hiver. Alors, il y avait deux visions qui se sont affrontées de façon frontale, il faut le dire. Alors, des apiculteurs disent que les réserves de sucre sont nécessaires dans un pays froid pour permettre aux abeilles de survivre. Alors que d'autres apiculteurs disent que les abeilles ne doivent survivre en hiver qu'avec la réserve de miel qu'elles se sont constituées. Alors, il nous manquait des données vraiment scientifiques pour prendre des décisions finales. Alors, il y a un compromis dans la norme 2020 qui permet le nourrissage des abeilles en hiver, c'est-à-dire de procurer des réserves de sucre aux abeilles. Alors, voilà, ce sont les grosses modifications. Les travaux de révision ont duré deux ans. Évidemment, on va recommencer en 2025, mais on s'est posé beaucoup de questions sur le processus de révision parfait parce qu'il faut constamment redéfinir l'agriculture biologique. Est-ce qu'on doit demeurer un secteur de base régie par des principes biofondamentaux ou se développer en intégrant de nouvelles technologies? Ou encore, voulons-nous nourrir la planète ou être un marché de niche? Les coûts de production doivent-ils être considérés? Ou, par exemple, devons-nous nous inspirer de la norme NOP pour conquérir le marché nord-américain? Alors, la Fédération biologique va lancer une consultation auprès des participants aux travaux de révision de la norme et proposer des améliorations en vue de la révision 2025. Alors, voilà, c'était ma présentation. Alors, j'attends vos questions. Merci. 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 Merci.